Nous allons résoudre une question ensemble. Nous avons 9 divisé par 8 plus 9 divisé par 8 plus 9 ainsi de suite. Moins 8 divisé par 16 moins 64 divisé par 16 moins 64 divisé par ainsi de suite. Une question qui paraît compliquée mais qui est facile. Si nous observons, nous observons qu'il y a une répétition d'expression. On a 8 plus 9 divisé par 8 plus 9 divisé par ainsi de suite. Et puis si on a 16 moins 64 divisé par 16 moins 64 divisé par ainsi de suite. Donc on peut poser tout ceci. Donc nous pouvons poser ceci égale à quoi? A x. Donc on aura ce terme si c'est égal à quoi? A x. Et puis si on aura ces termes, on peut le considérer égale à y. Donc ces termes-ci aussi sera égale à quoi? A y. Donc nous pouvons à présent résoudre le dénominateur comme suit. x égale à 8 plus 9 divisé par x. Donc 8 plus 9 divisé par x. Nous aurons x au carré égale à 8x plus 9. Et si nous donnes x au carré moins 8x moins 9 égale à quoi? A zéro. Donc lorsque nous aurons résoudre cette équation, nous aurons x moins 9 facteur de x plus 1 égale à quoi? A zéro. Nous aurons x égale 9. Et puis x égale moins 1. On va considérer cette expression. De ce côté-ci, nous aurons y égale à 16 moins 64 divisé par 16 moins 64. Ou bien on peut dire 16 moins 64 divisé par y. Donc nous aurons y au carré égale à 16 moins 64. Si on donnera y au carré moins 16 y plus 64 égale à zéro. On peut facturer ces termes comme suit y moins 8 au carré est égale à zéro. Donc nous aurons y égale à 8. Donc remplaçons x et y par sa valeur dans l'expression si haut, nous aurons 9 divisé par 8 plus 9 divisé par quoi? Notre x est 9 par 9 moins 8 divisé par 16 moins 64 divisé par y. Y c'est quoi? 8. 9 divisé par 9 c'est quoi? C'est 1. 8 plus 1 c'est 9. Donc nous avons 9 divisé par 9. Ça nous donnera 1. Ici nous avons 104 divisé par 8. Ça nous donne 8. On a 16 moins 8. Ça nous donnera quoi? 8. Et puis 8 divisé par 8 ça nous donne 1. Donc nous aurons 1 moins 1 qui est égale à quoi? À zéro. 1. 6. 8.